Je vous ai entendu glisser quelque chose, Mario, en regardant le générique de la Star Academy 1 à laquelle vous avez participé, vous disiez quoi ? C'est incroyable, on a l'impression que ça fait 50 ans en fait. C'est vrai ? C'est dingue, 20 ans... Ça vous paraît il y a 1000 ans ? Certaines personnes disent « c'est comme si c'était hier, ce n'est pas votre cas ». Non, mais c'est comme si c'était hier en fait, effectivement, mais le fait d'avoir, c'est la chance de notre vie, comme Mathieu disait. Vous aviez conscience que vous alliez être filmé 24h sur 24 ? On nous l'a dit, mais franchement, à la première, on n'avait pas conscience, voilà, c'était plus une émission de variété. Ah oui ? On se préparait pour faire le prime, de faire des duos avec des stars, et c'était ça qui était important pour nous, c'était de réussir ce prime, parce qu'on était noté par les profs, et de faire la meilleure des prestations possibles. Donc il y avait quelque chose finalement de très, qui est peut-être un peu perdu aujourd'hui, mais de très premier degré. C'est-à-dire que, qu'est-ce que quoi ? Oh le beau gosse ! Oui, alors, il y a une problématique capillaire que je ne voulais pas souligner. D'ailleurs, sur cette question, on se demande où est vraiment Laura Paudzini ? En fait, je voulais faire la même coupe que... Est-ce que vous êtes coiffé pareil ? Non mais c'est vrai ! Non mais c'est vrai ! Non mais en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'en effet, vous, vous aviez un rapport très premier degré, contrairement à ceux qui participent aussi aujourd'hui, c'est que vous, vous alliez faire une vraie école de chant, vraie école de danse, chanter avec... Il n'y avait pas le côté popularité, réseau, notoriété derrière. Non, et d'ailleurs, s'il y avait les réseaux, je ne pense pas qu'il y aurait eu cette spontanéité qu'on avait à l'époque, cette fraîcheur. Et enfin, moi, je me rappelle, quand on a fait les castings, vraiment, on était dans l'inconnu. Donc personne ne se rendait compte du pouvoir médiatique de cette émission, de ces 24 heures sur 24, qui fait que vous deveniez monstrueusement connue en très peu de temps ? On s'en rendait compte au fur et à mesure, des primes déjà, parce qu'effectivement, le public qui était là nous faisait comprendre. On faisait quelques sorties aussi, Starac, et quand on sortait, effectivement, on commençait à avoir la foule, 2 000, puis 5 000, puis 10 000, puis 15 000 personnes. Et là, on se demande, enfin, on se pose la question, qu'est-ce qui se passe ? On n'est pas préparé à ça. Et vous êtes resté longtemps, en plus ? Ben, jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, puisque vous étiez finaliste. Donc ça fait 3 mois. Un peu plus de 3 mois. Comment on reprend sa vie derrière ? Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez l'impression d'en avoir gardé que le meilleur ? Qu'est-ce que vous êtes aujourd'hui, qui vous avez quand même encore hérité de cette période ? Alors, moi, à l'époque, je suis arrivé vraiment pour la chanson. J'ai eu la chance, après la Starac, d'avoir signé un contrat avec Universal, d'avoir continué, d'avoir sorti des albums, d'avoir fait toutes les Starac, quasi, jusqu'à la 8, où je faisais faire la promotion de mes singles. Et j'ai fait des tournées, j'ai fait le Festival d'Avignon. J'ai vécu de la musique pendant 10 ans, grâce à la Starac. Et après, j'ai décidé de faire un break, un break de la musique, pour faire autre chose. Mais c'est la Starac qui m'a, aujourd'hui, ouvert les portes. On peut le dire. Vous ne seriez pas le même si vous n'étiez pas passé par cette case-là ? Et vos enfants, vous leur montrez aujourd'hui ? Vous avez 3 enfants. Vous leur montrez les images de papa à l'époque ? Ils ne vont pas vous connaître à cause des cheveux. Mon garçon, lui, m'a connu et m'a vu dans des émissions, parce qu'il a aujourd'hui 17 ans. Mais ma petite fille, qui a 10 ans, elle, elle a connu quand j'avais arrêté. Donc, elle me demande aujourd'hui de lui montrer des images, des vidéos. Je prépare un album, d'ailleurs, un peu pour elle, parce qu'elle m'a demandé, c'est quand que tu rechantes papa, etc. Bon, je vais devoir faire un album, voilà, pour se faire plaisir. Et finalement, c'est que du bonheur. C'est de la nostalgie, mais de la nostalgie positive, de parler de cette expérience. Pour moi, me concernant. Aujourd'hui, vous exercez quel métier, alors ? Je suis éditeur depuis 10 ans. Voilà, c'est un développement national que j'ai fait. Après 10 ans de travail, j'ai voulu que ce magazine existe aussi en France, en Belgique, un peu partout. Et c'est un 100% féminin. Donc, voilà, j'espère qu'on vous verra bientôt en couverture. J'espère, avec plaisir. Avec Sylvie Tellier, c'est quoi ? Quel rythme ? C'est un bimestriel. C'est un bimestriel, très bien. Et donc, vous ne chantez plus, Mario ? Si, enfin, je ne chante plus. Quand on est passionné par son art, c'est difficile d'arrêter. Alors, je ne vous dis pas qu'en 2010, quand j'ai décidé d'arrêter la chanson, j'avais ce pincement en cœur de voir certains camarades continuer, de monter sur scène, etc. Mais il fallait faire des choix. Et quand on a des enfants, quand on a une famille, j'ai voulu jouer la carte de la sécurité, me dire, se dire, quand on est intermittent du spectacle, qu'est-ce qu'on fait si on ne fait pas de concert ? Comment on fait pour bouffer ? Ben, c'est compliqué. Et je ne voulais pas vivre avec ce stress, cette angoisse. Et j'ai décidé de développer ce magazine, mais d'autres affaires aussi. Et j'ai bien fait. Avec le recul, aujourd'hui, quand on mûrit, quand on ne devient plus vieux, on se dit qu'on l'a bien fait. Et aujourd'hui, je vais préparer cet album avec beaucoup plus de légèreté, sans stress, pour me faire plaisir. Tranquillement, pour me faire plaisir. Pour me faire plaisir. Je me suis toujours interrogée, puisque j'étais journaliste à l'époque, et donc je vous avais rencontrée, puisque je couvrais la télé-réalité. J'ai encore des souvenirs incroyables, non seulement de votre immense popularité, mais aussi des hôtels incroyables que vous fréquentiez, des limousines dans lesquelles vous étiez transportées. Vous aviez une vie de star. Je n'aime pas ce terme, mais en l'occurrence, à l'époque, il était plus d'actualité. Et je me suis toujours demandé, ça doit être compliqué. Il y avait évidemment la lumière, mais il y avait le train de vie qui allait avec. Vous êtes embarquée dans un tourbillon extrêmement brillant et lumineux. Derrière, il y a la vraie vie. Est-ce que ça aussi, on est un peu nostalgique de ça ? Alors, on était complètement déconnectés. Même la production, on nous donnait des choses à outran. C'était trop. On était dans des palaces, on avait des gardes du corps pendant deux ou trois ans. On nous avait logés, pour certains. Donc moi, j'avais eu un appartement aussi pendant au moins six mois. Ils étaient vraiment derrière nous. Et c'est après, quand j'ai vu les autres Starak, ils étaient un peu lâchés dans la nature. Alors que nous, on était quand même assez chouchoutés et assez accompagnés par leur production.